Nous sommes rassemblés ici, sur cette place symbolique de Nantes, en France, en Europe. L'Europe, l'une des destinations les plus meurtrières aujourd'hui pour des milliers de personnes, d'hommes, de femmes et d'enfants, fuyant la guerre, les persécutions et la barbarie. Les disparus de Méditerranée et les morts d'Eurotunnel, les noyés de la mer Égée et les asphyxiés d'Autriche, alors oui, nous sommes d'abord là parce que nous ne voulons pas exprimer notre solidarité de simples citoyens ne pouvant rester indifférents à cette tragédie humaine qui déshonneure la France et l'Europe. Les flux de migration depuis les années 2000, c'est plus de 22 000 morts en Méditerranée, selon l'Organisation internationale des migrations. Ce chiffre est pour nous insupportable et montre combien la paix et la démocratie sont dans ces régions du monde une aspiration légitime et vitale pour des millions d'êtres humains. Ce chiffre, pardon, exprime surtout l'absurdité des politiques européennes visant à barrer la route à ces flux de migrants. Nous sommes, nous, Européens, comptables de ces désordres du monde et devons accepter de voir la vérité en face. Non, les pays occidentaux ne sont pas envahis par les migrants, n'en déplaise aux tenants de la haine et de la xénophobie. Le premier souhait des migrants, ce n'est pas de s'exiler, mais de rester avec leurs familles. Non, l'Europe n'est pas un continent généreux en matière d'asile. Ce sont les pays voisins de la Syrie qui, aujourd'hui, accueillent l'essentiel des presque 4 millions de réfugiés fuyant la guerre. Alors oui, nous sommes ici rassemblés pour exprimer notre solidarité, mais aussi pour interpeller nos gouvernements, français bien sûr, mais aussi de toute l'Europe. Nous disons haut et fort que l'Europe peut et doit accueillir les réfugiés qui quittent leur pays en proie à la guerre et qui demandent l'asile. Nous demandons que tous les moyens soient mis en œuvre pour faciliter le transit des réfugiés en toute sécurité vers l'Europe, leur accueil en France et dans les pays de l'Union Européenne et le respect de la dignité humaine de tous les migrants. Nous crions haut et fort que toute politique qui chercherait à hérisser des murs et transformer ces mers en charniers en provoquant ainsi tant de drames humains ne saurait être menée en notre nom. Nous exhortons nos gouvernements français, européens, mais aussi locaux à prendre la mesure de tous ces rassemblements partout en France aujourd'hui et à retrouver le sens du courage et de l'action. Nous sommes là aussi pour rendre hommage à l'action quotidienne assurée par les associations et ONG qui depuis longtemps alertent l'opinion et œuvrent au quotidien auprès des personnes réfugiées. Nous les remercions d'être là aujourd'hui avec nous, oui, avec nous pour discuter, expliquer et aussi nous donner l'envie de les soutenir, de les rejoindre. C'est bien un changement de monde qui est à l'œuvre. Face au désordre du monde, nous pouvons, chacun à notre place, apporter notre pierre à ce chemin courageux de solidarité et de fraternité. Ceci doit être le sens de nos prochaines actions. Par-delà nos clivages politiques et de nos divergences idéologiques, nous avons eu envie d'ici et de laisser parler notre humanité. Merci à tous. Applaudissements 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 Applaudissements